Des grossesses avant le mariage, des filles déviergées, des filles violées. Des jeunes garçons sodomisés dans ce milieu, ce milieu que vous en avez le voir actuellement. Majabou Rafiki, ils ne sont pas seuls à travers le monde, même ici aux Etats-Unis. Un des jeunes est décédé, un chibbalanga, Carlos, est décédé de manière mystérieuse. Un des jeunes, un des jeunes, un des jeunes, un des jeunes. Elle a fait quoi? Elle a tapé! Et si vous écoutez cette gamine chanter et vous amène des frissons, c'est la preuve que vous êtes encore charnel. Cet enfant de 13 ans est tout simplement possédé par un démon qui est dans sa gorge qui amène la séduction. Je vous salue, vous qui nous suivez à Bande-Amane du côté du Congo RDC. Partagez cette vidéo à chacun des parents, à chacun des enfants qui défileront sur votre écran. Un sondie apocalyptique d'Hawaï, un abominable faux pasteur, pasteur vampire qui essaie de ressusciter un mort, des influenceurs influencés par Satan, des jeunes sacrifiés à Satan au Congo RDC au travers de l'abominable le concours gospel de Majabou Rafiki avec Mike Kalambaye. Voilà le sommaire du Tour du Monde des actualités chrétiennes en ce grand jour de l'Anne de Grâce 2023, plus précisément le 26 août. Nous revenons après cette petite pause. J'espère que vous avez été édifiés par les séquences précédentes. La séquence sur les incendies apocalyptiques d'Hawaï, la séquence sur cet abominable faux pasteur qui essaie de ressusciter en vain un mort, ainsi que la séquence sur les influenceurs influencés par Satan. Mais, frères et sœurs, nous allons terminer cette diffusion avec cette importante séquence sur le phénomène du gospel, de la musique gospel qui est un instrument de Satan pour entraîner, pour entraîner des masses et des masses de jeunes en enfer. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a ce groupe de gospel, d'ailleurs le mot n'est, pas dans la Bible le mot gospel, il y a donc ce groupe de gospel au Congo RDC qui entraîne des jeunes en enfer avec un concours abominable de musique gospel, exactement comme American Idol aux Etats-Unis, comme The Voice, ou comme l'ancien concours de musique soin-disant gospel, avec Exo. Le groupe dont il s'agit, c'est un groupe en partenariat avec l'abominable chante que nous avons dénoncé, Mike Kalambaé, le groupe Majuba, Rafiki, je ne sais pas ce que le groupe Majuba Rafiki signifie. Ce que nous allons vous montrer va vous choquer et c'est un appel aux jeunes. Cette émission consistera à interpeller chacun des jeunes qui a participé à cet abominable concours de gospel. Le mot gospel n'est pas dans la parole de Dieu. Le gospel est une invention du diable en provenance des Etats-Unis où nous diffusons. Le gospel dans la Bible, ce sont les évangiles. Les évangiles ne sont pas chantés. Tout ce qu'il y a derrière, mes frères et soeurs, c'est des choses abominables. Donc voilà un groupe qui embobine les jeunes gens et selon les informations que nous avons reçues de notre correspondant qui nous a envoyé cette vidéo, plusieurs jeunes sont morts qui ont participé à ce concours abominable. D'ailleurs, on va vous montrer le cas d'un jeune, Carlos Chibalanga, Chibalanga, qui est décédé dans les circonstances mystérieuses. Selon les informations que nous avons reçues, il y a plusieurs jeunes qui sont décédés dans les circonstances mystérieuses. De jeunes filles ont été enceintes. Ceux qui sont sélectionnés sont hébergés dans une maison pendant six mois, soi-disant, de training du gospel. Beaucoup sont violés. En fait, c'est tout un réseau de pédophilie, c'est tout un réseau de prostitution. Les jeunes qui sont dépravés, dépravés, des jeunes gens allant de l'âge de 12 ou 13 ans, des adolescents, des jeunes, des enfants qui sont exposés à la débauche qui viennent de soi-disant des églises soit à Kinshasa, soit dans d'autres villes du Congo, RDC. On leur fait comprendre que c'est ça la parole de Dieu et je rends grâce à Dieu de ce que c'est trompette, Jésus-Christ TV, pour montrer au monde entier ce qui est réellement conforme à la parole de Dieu, ce qui est conforme à la doctrine que notre Seigneur Jésus nous a montrée parce que dans cette fin de temps, beaucoup de gens et en particulier les jeunes gens sont embobinés dans des doctrines des démons, dans des pratiques anti-bibliques qui ne sont nulle part dans la parole de Dieu, nulle part dans la Bible. Alors, ce groupe qui sélectionne des jeunes soit-disant talent, de gospel, qui les encadrent soit-disant, qui les hébergent pendant six mois dans une maison et beaucoup de jeunes filles en sortent étant enceintées, des enfants violés par ce calambay. Le but de cette émission c'est d'interpeller ces jeunes qui ont participé à cette émission. Nous ne pouvons pas tout montrer. C'est une vidéo de près de deux ans de temps. Nous avons sélectionné quelques jeunes qui vont défiler sur votre écran dans quelques instants et nous allons leur lancer un appel de se repentir, de sortir de ces choses et non seulement ces jeunes mais tous les jeunes à travers le monde qui rêvent de devenir des stars mais qui se dirigent en enfer sans s'en rendre compte. Nous ne pouvons pas tout montrer. Ce sera quelques mensonges à choisir et ce sera l'occasion au fur et à mesure que je montre cela d'enseigner la parole de Dieu, de vous montrer le standard et l'origine justement du gospel de mes frères et soeurs. Sans plus tarder, commençons par la première séquence. C'est terrible ce que vous allez suivre. Ce monsieur-là, il est là pour toi. Il s'appelle Méché. C'est lui qui va devoir t'accompagner. Je ne sais pas. Je peux aller vers lui. Conveillez-vous ce que vous devez. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Rouzné, qu'est-ce que tu penses? Je pense que tu étais quand même stressé au début parce que tu n'es pas rentré dans la gamme. Je ne sais pas si tu as remarqué. Tu as demandé qu'il joue en sol, n'est-ce pas? Mais tu n'as pas chanté en sol. il y a un bonheur qui chante et de recevoir et de recevoir en ce merveilleux cadre pour le compte de Madjabou Rafiki. Tu m'as approché. Déjà, tu vois Maman Sandra en train d'apprêter une enveloppe qui contient justement du jury. Allez, je te délice. Merci, Devine Jérée. Oui, mais ensemble. Je sens qu'elle a une très belle voix, mais j'ai juste l'impression qu'elle n'a pas. Avant de continuer, avec d'autres jeunes, tous ces jeunes qui ont participé à ces émissions abominables depuis les années et ceux qui vont définir dans cette émission doivent se repentir sincèrement avec l'art. Voilà une femme qui est là, qui juge les voix, qui donne des instructions, qui fait des annotations musicales, qui fait des annotations sur les prestations artistiques de cette jeune jeune. C'est la preuve que cela n'est pas la louange de la parole de Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas un ministère qui est destiné à la louange. Nous devons tout chanter, nous élevons tous la voix à Dieu. Ces églises où les gens chantent, il n'y a aucune puissance qui se manifeste. Nous voyons le cas de Paul et Silas qui étaient dans une prison. Ils ont été flagellés sauvagement, barbarement et jetés dans une prison. Et pendant la nuit, ils chantaient les cantiques et ces cantiques étaient adressées à Dieu, pas à un homme, pas à un directeur artistique, pas à un membre du jury. Leurs louanges étaient adressées à Dieu et on voit comment au milieu de la nuit, la puissance de Dieu s'est accomplie, s'est manifestée. Il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes à leurs pieds et à leurs mains se sont rompues et voilà comment ils ont été délivrés. Aujourd'hui, quand les gens soi-disant font des louanges, il n'y a plus de tremblements de terre, il n'y a plus de délivrance dans ces églises de mort, il n'y a plus de tremblements de fesses, de tremblements de derrière, il n'y a plus de tremblements de terre, comme au temps de Paul. La veille louange fait tremble dans le domaine de Satan. Donc voilà des femmes voluptueuses, frivantes, mondaines, ayant la mise de prostituées qui entiennent les jeunes à la dépravation et comme je l'ai dit, c'est le cadre de la prostitution. J'ai le témoin d'une seule en crise qui prie avec nous qui a presque été violée par un directeur artistique d'une chorale en Afrique il y a plusieurs années. elle a échappé au viol. Dans ces groupes de chantres, c'est la promiscuité, c'est la démo sexuelle et c'est l'occasion d'évoquer cela. La véritable louange, elle est adressée à Dieu. La louange n'est pas pour qu'on apprécie ta voix, pour que tu montres comment tu sais bêler, comment tu sais aboyer, comment tu sais miauler, faire les variantes de voix comme Rihanna, comme Beyoncé. Enfin, c'est des manifestations de potions démoniaques. Ils appellent ça louange. Et les parents cautionnent cela, les parents accompagnent cela, cela n'est pas la louange. Vous avez vu dans l'assistance Michael Kalambaye qui a été l'objet de plusieurs scandales comme tous ces chantres congolais et non seulement congolais à travers le monde. Vous avez le groupe Hillsong qui a été au centre des scandales de pédophilie, d'homosexualité, de soromie, des choses terribles. La même chose comme vous voyez sur votre écran, Kalambaye est en train de se trémousser avec cet enfant que vous allez voir tout à l'heure. C'est la fabrication et d'ailleurs ce Kalambaye on l'a exposé il y a quelques années qui a fait un mariage pompeux ici au Texax il y a plusieurs années avec une certaine peignel ça a choqué le monde entier ce mariage parce que durant la cérémonie il y a une scène de pornographie en plein mariage. On peut passer à nous en noir. Sous-titres par Jérémy Diaz à l'issue de ce mariage pompeux avec cette scène de pornographie que vous avez vue il y a eu un divorce parce que ce monsieur mal têtait sa femme la cabassait sauvagement. Joyeux anniversaire Diansara Joyeux anniversaire Dieu te l'unisse Wachey Dieu te l'unisse Wachey Dieu te l'unisse Wachey Joyeux anniversaire à toi Madiano Maud Tons d'amour que Dieu te bénisse en tout cas je vais en ce jour te dire que je t'aime je vais en ce jour te dire que je t'aime je vais en ce jour te dire que je t'aime la violence conjugale dans mon mariage c'est la chose la plus difficile pour moi moi on recommande à un niveau Oyu Oyu Zobeta moi si a Zé si vous plaît j'étais enceinte 5 mois de Zayan pour arriver jusqu'à ce point de lever non seulement la main de donner non seulement de coups de main de coups de pieds mais de prendre d'aller plus loin de prendre même toute une ceinture pour tabasser ta femme en pleine française tu es enceinte en fin de 5 mois de Zayan tu peux pas arriver dans un niveau Oyu dans un stage Oyu carabouille tu vas pas se réveiller un matin et te tabasser comme ça c'était régulier c'est plus qu'on s'est marié au début d'ailleurs quand moi j'y prie moi oui et tout mais nous sommes des bantous et tout on s'est dit que ce sont des choses qu'on supporte la santé le photo que vous voyez là-bas c'est peignel le photo voilà nous autres on a eu 5 mois grossesse de Zayan pas bataille il y a encore mais c'est quand la personne devient confortable donc on lève la main et surtout quand tu es une étape très vulnérable la vie n'a eu auzône même un moine non oui oui le moindre choc n'a zégo et qui peut faire perdre le moine il a commencé à me taper il a commencé à me taper il m'a tapé pendant peut-être une heure du temps en présence de Shadai en présence de Shadai s'il vous plaît retenez le fait que Shadai était dans la chambre Shadai à Mona à l'époque avec 3 ans à Yebinyosul il y a des choses il va grandir avec ses souvenirs par rapport à l'obéamou parfois comme il y a d'autres personnes qu'est-ce que tu expliques à Shadai par rapport à la séparation de lui de toi et son papa Shadai a 4 ans il aura 5 ans dans 2 mois c'est un enfant qui réfléchit terrible voilà donc ce Mike Alambaye qui est un franc-maçon comme on va vous le démonter il y a quelques instants qui est dans l'occultisme tellement avancé avec des symboles subliminaux de franc-maçonnerie d'Illuminati dans la plupart de ses écrits avec tout ce cortège de chantes inspirées par les scènes des eaux les Shabani Sandra Bouy etc j'oublie les noms Moïse Mbié qui sont au centre des scandales de fornication d'impunicité bonjour frères et sœurs en Christ nous faisons cette nouvelle vidéo pour parler de l'artiste congolais Mike Alambaye et aussi des signes sataniques que Dieu nous a aidé à découvrir dans ses clips trop c'est trop et mal à l'aise analysons tout cela La Bible dit en Luc 12 2 il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert ni de secret qui ne doit être connu je vous le répète mes frères et sœurs si un musicien se fait passer pour un musicien chrétien alors qu'il adore le diable cela sera forcément visible sur ses affiches et à l'intérieur des chansons qu'il chante les textes qu'il chante ne seront pas corrects devant la parole de Dieu et même son affiche montrera des signes sataniques qui nous aideront à reconnaître facilement que celui-ci est un serviteur de Satan parce que Satan aime toujours se faire voir il n'aime pas rester caché Voici une liste des 12 signes de reconnaissance maçonnique que vous pouvez trouver sur internet Prenons maintenant les affiches des albums de Mike Calambay comme vous le savez sûrement le groupe de Mike Calambay s'appelle Chekina Musique et vous pouvez le découvrir dans plusieurs vidéos sur Jésus Christ TV le mot Chekina n'est pas un mot biblique mais au contraire c'est un mot totalement satanique qui suppose que Dieu serait aussi notre mère Dieu serait un Dieu féminin aussi cela est totalement faux et contraire à la Bible et ce mot ne se retrouve nulle part dans la Bible sur cette page trouvée sur internet nous pouvons voir des vraies adoratrices de cette déesse la Chekina qui n'a donc rien à voir avec Dieu la Chekina ce n'est donc pas la gloire de Dieu je vous invite à fouiller sur Jésus Christ TV vous trouverez énormément de vidéos qui parlent de la Chekina et qui expliquent ce qu'est réellement la Chekina analysons maintenant la chanson Mal à l'aise déjà dans cette première séquence de clip nous pouvons voir comment ils glorifient la voiture et ils mettent en valeur la voiture ils font voir les logos la marque pour que vous puissiez reconnaître que c'est une Hammer H2 et aussi vous voyez bien que le comédien va même jusqu'à enlever ses chaussures pour que vous puissiez remarquer que cette voiture est trop chère vous pouvez donc remarquer par là que c'est un qu'un d'eux à l'évangile de prospérité la réussite dont il vous parle ce n'est pas d'avoir la vie éternelle mais d'avoir sur la terre ici les richesses de ce monde les voitures c'est ça la réussite que Mike Kalabai vous prêche à travers ses chansons observez bien cette image nous allons y revenir déjà en tant que chrétien que pensez-vous du fait qu'on prenne un comédien qui est habitué à tourner les comédies du monde pour le mettre dans un clip chrétien soyez plus attentifs sur la séquence qui va suivre vous avez remarqué déjà vous pouvez constater qu'ils sont dans un bar un endroit plus recommandable pour un chrétien mais cette fois-ci faites plus attention regardez l'écran l'écran qui est au fond de l'image vous pouvez constater vous-même qu'il s'agit d'un pavé mosaïque une composante d'un temple maçonnique pourquoi alors cacher cela dans un clip chrétien voici quelques exemples de ce pavé mosaïque voici une autre référence à la franc-maçonnerie cherchez sur google tissu écossais voici ce que vous aurez ici nous voyons clairement que le gilet de Mike Calambay est en tissu écossais c'est une manière subtile de nous dire premièrement à travers le pavé mosaïque qu'il pratique la franc-maçonnerie et deuxièmement à travers le tissu écossais qu'il pratique la franc-maçonnerie d'après le rite écossais c'est exactement ça sur cette page nous pouvons lire que la maçonnerie donne la couleur blanche à ses plus hauts grades la couleur rouge à ses grades intermédiaires et la couleur bleue à ses premiers grades nous comprenons donc que le costume rouge de Mike Calambay signifie qu'il est un franc-maçon intermédiaire comprenez donc pourquoi Mike Calambay s'affiche fréquemment habillé en tissu écossais vous reconnaissez vous-même ici le signe 666 lorsqu'on joue de la guitare les doigts sont repliés et non tendus si vous connaissez l'artiste musicien de la RDC Wehrason s'affiche clairement un dragon de son album qui brise un brimba il glorifie le dragon parce que ça jaillit le jeu de sa bouche maintenant regardez Mike Calambay vous voyez la différence entre Mike Calambay et Wehrason tous les deux adorent le dragon revenons au début du clip lisez dans acte 17 verset 16 comment Paul se mettait en colère à Athènes parce que la ville était remplie des idoles tout au long de ce clip de Mike Calambay nous pouvons voir ici une idole subdivisée en trois entités et regardez le geste que Mike Calambay fait à la fin du clip et ce même geste il l'avait déjà fait dans le clip nous voyons clairement que Mike Calambay salue trois entités différentes et comme nous le savons aussi la franc-maçonnerie comporte trois milliers cette vidéo n'est pas encore terminée analysons maintenant le clip Trous et Trous de Mike Calambay pour éviter de faire durer la vidéo nous irons droit au but ici vous pouvez constater vous même que le point qui est sur le I de Mike Calambay est une étoile à six branches appelée encore hexagramme qui est un puissant symbole satanique pour invoquer des démons et regardez le personnage qui est mis à la place du Y pourquoi vraiment un chrétien doit compliquer les choses et mettre ce genre de personnes dans un clip frères et sœurs il y a des choses graves qu'en tant que chrétien nous ne pouvons pas laisser passer j'ai un ami qui dit souvent ceci la Bible c'est comme un dictionnaire toutes les situations que tu peux vivre tu les trouveras à l'intérieur et la Bible va te guider pour savoir comment tu peux te comporter comment tu peux faire ainsi nous pouvons comprendre comme sommes 19 verset 105 on nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sûrement sentie maintenant écoutez ce que Mike Kalambay lui il dit pour ceux qui ne comprennent pas voici ce qu'il dit ce que nous voyons c'est écrit où Jésus ce que nous vivons ce n'est pas écrit dans ta parole c'est grave mes frères mais Mike Kalambay lit quelle Bible il lit quelle Bible dans ce clip vous pouvez voir à plusieurs endroits Mike Kalambay parle de chicote de fouet ils essaient de nous faire croire que ces bâtons représentent une chicote mais en fait ça représente un tout autre symbole satanique remarquez bien que partout où il parle de chicote et mon papa Mike Kalambay avec ce bâton maintenant soyez attentif regardez bien vous avez vu regardons encore vous avez pu vous même reconnaître qu'il s'agit ici de la pyramide des illuminati et franc-maçon qui est représentée dans ce clip de Mike Kalambay c'est décevant c'est ça le vrai rôle de ces bâtons dans ce clip passons maintenant au dernier signe satanique observez bien observez bien cette image déjà vous avez remarqué le salut cornu qui est dans le clip mais cette image contient quelque chose de beaucoup plus grave qu'ils ont caché observez bien l'image nous allons analyser ensemble cherchez sur google image les mots temple maçonnique vous aurez à peu près des images de ce genre je veux vous faire remarquer ici trois choses premièrement le damier noir et blanc les carreaux noir et blanc que vous voyez c'est une composante du temple maçonnique deuxièmement les trois colonnes qui sont au centre ce sont les piliers de la pro-maçonnerie et troisièmement les sièges qui sont de côté remarquez ces trois choses sur cette couverture d'un livre des francs-maçons qui parle des trois piliers vous pouvez remarquer que chaque pilier a une étoile au-dessus de lui cette étoile représente satan sur cette autre image on peut voir que les trois piliers ont une lumière au-dessus d'eux une bougie une lumière sur cette page de présentation d'un livre de la pro-maçonnerie on découvre que les trois piliers sont la force la sagesse et la beauté revenons maintenant à l'image de Mike Calambay vous pouvez voir vous-même que le sol est un damier noir et blanc caché il ne pouvait pas mettre ça directement en noir et blanc sinon on l'aurait reconnu au premier coup d'œil si vous observez à l'arrière vous verrez qu'il y a deux lampes une dont on voit le sommet on voit la lumière en haut et l'autre on ne voit pas la lumière mais les deux poteaux portent des affiches vous voyez bien deux panneaux publicitaires ça ressemble à deux panneaux publicitaires qui sont là mais si vous faites attention le panneau de droite à derrière lui vous verrez qu'il y a une troisième affiche ce qui montre donc qu'il y a un troisième poteau qui est caché ces trois poteaux représentent les trois piliers de la franc-maçonnerie à l'intérieur du clip de Mike Calambay et si vous faites attention sur le poteau de droite vous verrez en bas sur sa base il y a bien une étoile qui est marquée sur le poteau de gauche aussi si vous agrandissez bien l'image sur votre PC vous pouvez voir qu'il y a aussi une étoile et une lampe en haut si vous vous rappelez bien des pylônes que nous avons vus des piliers que nous avons vus de la franc-maçonnerie il y en a en fait trois dans cette image et un, deux qui sont visibles un troisième qui est caché à l'arrière voilà trois piliers de la franc-maçonnerie dans le clip de Mike Calambay si vous regardez bien le pilier de droite au-dessus de lui vous voyez qu'il y a une personne qui est dans un spa dans un centre de santé dans un centre de beauté et si vous vous souvenez bien les trois piliers de la franc-maçonnerie sont force sagesse et beauté donc à travers ce panneau ils nous disent bien que ça ça représente les trois piliers de la franc-maçonnerie comprenez donc que ceci est la représentation d'un temple maçonnique en comprenant pourquoi il y a des forces en tête de ce genre de ce clip pour finir j'aimerais vous dire une chose j'ai écouté moi-même les chansons de Mike Calambay et j'aimais beaucoup ses chansons mais à la sortie de son dernier album lorsque j'ai suivi la chanson trop c'est trop le signe illuminati m'a tout de suite sauté aux yeux et j'ai arrêté d'écouter ses chansons si vous regardez par exemple ce trophée vous pouvez reconnaître très bien la tête du diable avec les cornes au dessus et si vous essayez de comprendre la signification de ce trophée vous verrez tout de suite que le diable prend possession de la république démocratique du Congo qui le diable va-t-il féliciter un de ses enfants ou alors un enfant de Dieu réfléchissez voilà comment les jeunes gens sont exposés à ces choses mes frères et soeurs continuons avec quelques minutes de cette vidéo qui dure au total 17 minutes en fait c'est une vidéo de près de 2 heures mais il y a quelques morceaux choisis et au fur et à mesure que je vais avancer dans cette vidéo ce sera l'occasion pour moi d'interpréter ce jeune et de vous montrer la doctrine biblique de la vraie louange la louange est adressée à Dieu la louange n'est pas pour se faire voir la louange n'est pas pour devenir célèbre parce que vous avez une voix qui mûle comme un chat une voix qui belle comme un cabri et vous devenez célèbre ça c'est la vérité du monde ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu continuons avec quelques extraits mes frères et soeurs ça va ça va Dieu merci comment tu t'appelles je m'appelle Blessnie Blessnie tu as quel âge j'ai 12 ans oh on t'a déjà dit que je suis très belle merci tu prie où ? je peux à l'église Silou d'accord et tu vas nous faire quelle chanson aujourd'hui ? la chanson de la sœur aussi d'accord vas-y très bien mon meilleur ami mon ami de tout le temps oh enfin quelqu'un qui sourit yes ça va ? ça va ? ça va ? prenez place tu prie où ? je prie à l'église cité de justice c'était de justice tu as quel âge ? 14 ans je crois que tu as prévu aujourd'hui ? je veux faire pas moins vas-y vas-y ok Canel Canel Papa Mike ? yes Canel je crois que tu as une très belle voix je dois pas être la première personne à te l'avoir dit Charlotte tu joues où ? encore l'île du nord ? comment vas-tu ? je viens de ta voix je viens de ta voix tu parles comme ça ? bien sûr je crois que c'est naturel tu viens de quelle commune ? la commune de Montgafoul c'est déjà où ton église ? l'église Centre Michel ok ok mon apôtre s'appelle l'apôtre rentrée tu vas les saluer de mon part ok ? oui merci très bien tu as prévu quoi ? tu as quel âge ? ah ben j'ai 20 ans elle va avoir 15 ans je vais avoir 15 ans oui c'est ça tu vas ? tu vas avoir 15 ans mais tu as 14 ans ? le 9 septembre ah mais en attendant tu as 14 ans ok bon voilà tu es prête ? ah ouais je vais continuer qu'est-ce que vous remarquez ? tous ces jeunes gens appartiennent aux soi-disant églises toutes les églises du côté du Congo RDC du côté de Kinshasa et dans les rues de Kinshasa comme dans les rues de la plupart des grandes villes en Afrique il y a plus d'églises que de bars de plus en plus il y a plus d'églises que de bars en fait ce ne sont pas des églises et vous voyez la question qui est posée tu viens de quelle église ? ce n'est pas ça l'église ce n'est pas ça je pourrais crier faire sauter la toiture avec ma voix la toiture avec ma voix pour vous dire que ce n'est pas ça l'église ce n'est plus plus de 10 ans que je ne fais que crier 10 ans que ce n'est pas ça l'église c'est le boulevard pour entraîner les gens en enfer qu'est-ce que vous voyez ces enfants qui sont dans la débauche dans le dérèglement la faute n'est pas ces enfants c'est pour ça que je lance un appel à ces enfants avec beaucoup d'amour de sortir de ces choses de prier Dieu de fuir ces bâtiments ces boulevards qui viennent en enfer et ce qui est plus énervant c'est ces femmes voluptueuses frivoles ayant la mise de prostituées avec le chevet de sirène de Mami Wata sur la tête qui s'exhibe qui entène les enfants en enfer la Bible dit et c'est le Seigneur Jésus qui disait malheur à celui qui scandalise un petit enfant et voilà comment ces enfants sont scandalisés et comme vous allez voir par la suite mes frères et soeurs ils exposent les enfants à la glorie de ce monde la convoitise des filles qui sont en pantalon qui ont la poubelle sur la tête les cheveux dénaturés frilatés des mèches des tissages des choses abominables sur la tête une fille qui craint Dieu s'habille de manière décente elle ne s'habille pas comme un homme elle ne s'habille pas en pantalon elle couvre son corps elle ne met pas de faux cheveux elle ne met pas de produits cosmétiques sur son visage elle ne met pas de produits chimiques sur ses cheveux elle est naturelle voilà la bordellerie comme les africains disent la musique gospel la musique gospel n'a rien à voir avec la parole de Dieu le gospel n'est pas chanté gospel signifie la parole de Dieu avant de continuer voyons cette grande écriture dans Amos chapitre 5 qu'est-ce que Dieu dit Dieu l'éternel Dieu notre créateur le créateur de tout l'univers qu'est-ce qu'il dit en Amos chapitre 5 c'est Dieu qui déclare cela écoute cela toi jeune homme ou jeune fille qui a participé à ce concours abominable de dépravention écoute ceci Amos chapitre 5 verset 21 l'éternel Dieu dit quoi je rêve je rêve je méprise vos fêtes je ne puis sentir vos assemblées dans le verset 21 d'Amos chapitre 5 notre bien jeune homme jeune fille Amos chapitre 5 je rêve je méprise vos fêtes je ne puis sentir vos assemblées et le verset 23 dit ceci Dieu dit ceci est loin de moi le bruit de tes cantiques je n'écoute pas le son de tes luttes je n'écoute pas le son de tes luttes Dieu n'écoute pas le son de ta musique les roulements de batterie les ronronnements de guitare basse les miaulements du piano les baillements de la voix les miaulements de la voix Dieu n'écoute pas cela que tu chantes comme Michael Jackson que tu chantes comme Whitney Houston ou Elvis Presley Dieu n'écoute pas cela est-ce que vous savez mes frères et sœurs que la musique est inspirée par Satan la musique de ce monde une musique qui ne glorifie pas Dieu est inspirée par Satan la louange qui s'y a Dieu c'est une louange venant d'un terme brisé d'un terme de repentance voilà ce que j'enseigne et je continuerai à enseigner même s'il y a une âme un seul jeune qui se reprend en suivant cette émission j'aurais accompli mon travail parce que la voix est large la voix large la voix de la perdition dans cette fin de temps la voix de l'égarement ça me fait mal de voir comment ces enfants sont pervertis beaucoup de filles enceintées à cause de cette abominable émission beaucoup de filles qui ont été violées abusées sexuellement ont perdu leur vigilité sont devenues enceintes il y a eu des morts comme vous allez voir dans quelques temps c'est terrible des fois de ça nous devons annoncer la parole à nos jeunes gens sortir de ces églises vous avez entendu tu viens de quelle église je viens de l'église c'est abominable le calambar c'est franc-maçon c'est maintenant lui qui juge les voix des gens ta louange n'est pas pour impressionner les gens ta voix n'est pas ta louange n'est pas pour impressionner les gens la louange c'est pour Dieu et cette abomination des chorales est-ce que vous savez que la première chorale a été instituée par un pape qui s'appelle le pape Grégoire au Moyen-Âge c'est pour ça qu'on parle du chant grégorien au Moyen-Âge il y a environ 500 ans avant cela il n'y avait pas une histoire de chorale donc la musique gospel la musique gospel est originée des Etats-Unis et ça vient des plantations d'esclavage voilà comment à travers la musique gospel le diable vous a servi vous a sujetti à une autre forme d'esclavage plus terrible que l'esclavage l'esclavage dans lequel les Noirs ont été aux Etats-Unis ceux qui ont inventé la musique gospel la musique gospel c'était une musique de reconnaissance ils se reconnaissaient c'était une musique c'était un langage pour communiquer entre eux pour que les maîtres mêlent au Vodou parce que ces Noirs qui venaient d'Afrique à l'occasion de la Tène Égrière ils venaient soit du Bénin du Togo de l'Afrique centrale de l'Afrique en général où on pratiquait le Vodou ou l'animisme en général donc ils mélangeaient tout cela c'était une musique d'invocation des démons d'invocation des esprits ancestraux familiers africains et voilà comment la musique gospel est née dans la Bible il n'y a pas une telle folie une telle abomination que la musique gospel ces concours de gospel et ils éliminent le monde tel que les célèbres concours d'American Idol ou The Voice ou peu importe des télé-réalités mondaines la Bible dit que nous devons nous éloigner du monde nous éloigner des choses mondaines montons quelques secondes mes frères de sœur avant d'autres exhortations bibliques ok d'accord on y va il y a il y a il y es il y a il y a il y a Elisée Tu vois ? En place. Attends, tu as quel âge ? J'ai 13 ans. Alors, dès que tu es prêt, tu peux commencer. Exousia, tu ne viens d'où ? Je viens de Mangwanda. Mangwanda, tu as quel âge ? 15 ans. Alors, on y va, dès que tu es prête. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne de ta peau. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie quelques jours. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va bien. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Israël. Tu as quel âge ? J'ai 15 ans. 15 ans. Tu prie où ? Tu habites dans quelle commune ? Nalima, je suis prête à l'église éternelle des armées. Alors, on y va ? Tu es prête ? Oui. Vas-y. Merci, Israël. Tu veux continuer ? Tu veux monter ? Je ne me sens pas à l'aise dans cette commune. Non, c'est bon. On a déjà eu. Non, c'est bon. C'est bon. On a entendu. T'inquiète. Tu veux monter ? Elle est triste. Ok, ben monte. Qu'on lui attend quand même de monter. Va-t-il. Plus un, on y va. Je te bénisse, approche. Bonjour, Israël. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Et vous ? Très bien. Tu sais, je suis la première personne à te préoccuper quand même de moi. Ça va ? Moi, je vais moi aussi. Je vais bien. Parce que tu vas bien. Je vais bien moi aussi. Tu as quel âge ? Je dis 7 ans. Tu es prête ? Oui. Vas-y. Nice. Seigneur, je sais, je t'aime. Je m'aide en tout un temps. Que le j'ai garde, me je t'offre. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Comment tu t'appelles ? Joyce. Tu as quel âge ? 11, vers 15 ans. Dès que tu es prête, tu peux commencer. D'accord. Ils viennent par milliers, je suis sereine. N'est-ce pas toi qui sonne qu'en les reins. Je suis posée en toi, je suis tranquille. Cher ami, je me fais l'honneur de te recevoir. Déjà, tu me donnes l'impression d'avoir 17 ans, c'est ça ? Oui. OK. Jusqu'à trois, c'est ça ? Un, deux, trois, allez. Oh, 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 oh Ok, Kai, tu as une très bonne voix. Kai, ça va? Si seulement tu continues avec nous, je dis bien si seulement tu continues avec nous, j'aimerais te dire deux choses. Tu as vraiment un grand potentiel, un grand potentiel, mais ne tombe pas dans le piège de ne pas avoir d'identité artistique. Quand on a cinq terminaisons qui se suivent, qui font la même chose, ça nous fatigue les oreilles. Et ça, c'est ce qu'on a constaté. Il faut faire très attention avec ça. Bonjour, pas Mike. Bonjour, maman Déborah. Tu as quel âge? Je suis 16 ans. 16 ans. Avant de continuer, mes frères et soeurs, avec ces clips, ces séquences qui me fendent le cœur, comment ces enfants sont pervertis, que dit la parole de Dieu en Colossiens chapitre 3, verset 16? Colossiens chapitre 3, verset 16, et je rappelle Amos chapitre 5, verset 21, où Dieu dit « Il méprise vos fêtes, il ne peut supporter vos assemblées ». Vous avez suivi tout à tous ces enfants de répondre à la question « Tu viens de quelle église ? » « Tel dit, je viens de tel, je viens de tel, je viens de tel. » Et Amos chapitre 5, verset 23, je relis, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » « Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Et qu'est-ce que nous voyons dans Colossiens chapitre 3, verset 16? « La Bible nous donne le standard de la louange dans les assemblées véritablement chrétiennes. » « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, et non pas en toute bandellerie ou en toute prostitution, mais en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes et des cantiques spirituelles chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration d'une directrice artistique. » « Sous l'inspiration d'un maître de chant, d'un directeur de chorale. » Voilà cette femme, cette femme ayant la mise de prostituée, la ruse dans le cœur, qui permettit ses enfants, elle a le culot de juger la soi-disant louange de ces jeunes. Ce jeune qui est le passé, qui est mis de sa manière de chanter, qui se moque de ce jeune. Si ce jeune lisait la parole de Dieu, il ne serait pas dans cette salle. « Nous ne chantons pas sous l'inspiration des directeurs artistiques. Nous ne chantons pas sous l'inspiration des maîtres de chant, des directeurs de chorale. Nous chantons sous l'inspiration de la grâce. Et notre voix n'est pas adressée à un homme. » J'ai dit souvent aux frères et sœurs, dans les assemblées, « Si je me mets à chanter et tu n'aimes pas ma voix, je ne chante pas pour toi, je chante pour Dieu. » « Je ne chante pas pour toi, je chante pour mon Dieu. » Et la meilleure manière de chanter pour Dieu et de ne pas recevoir la gloire des hommes, c'est de chanter dans votre chambre, dans un lieu secret. Et Dieu qui voit dans le secret va te bénir. Aujourd'hui, les gens ont des professions de chante. Vous voyez leur carte d'identité nationale ou leur passeport, profession chante, profession chanteur de gospel. Il n'y a pas de profession de chante dans le corps de Christ. Dans l'Ancien Testament, les chantes étaient des lévites. Et nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous ne sommes plus sur la loi de Moïse. Les chantes, donc si tu veux continuer à être chante aujourd'hui, il faut être lévite. Donc si tu es africain, européen, asiatique, chinois, sud-américain, brésilien, et que tu veux être chante parce que tu veux vivre dans l'Ancien Testament, tu ne peux pas être chante. Donc si tu veux être chante, prends l'avion, va en Israël, fais une recherche pour savoir si tu es descendant de la tribu de Lévi. Et en passant, c'est d'être chrétien, judaïse-toi, deviens judaïsant, convertis-toi à la religion judaïque. Et non seulement cela, recherche si tu es descendant de Lévi. Parce que dans l'Ancien Testament, ce n'est que les descendants de Lévi qui pouvaient être chante. Qu'est-ce que nous venons de voir sur la base de Colossians chapitre 3 verset 16 ? Instruisez-vous les uns les autres par quoi ? Par des hymnes, des cantiques spirituels. Il n'est pas dit, il faut des spécialistes qui se dandinent comme des serpents sur un podium le jour du soir-disant du culte. Et vous êtes là, vous les regardez, vous les admirez, vous les applaudissez. Nous louons ensemble, peu importe la voix. Et vous comprenez que Dieu n'est pas dans ses bêtises. Dieu n'y est pas du tout. C'est des choses mondaines. Une femme qui juge la voix de l'autre, c'est mondain. Enlevez Dieu de vos bêtises. Enlevez le nom de Jésus-Christ. Enlevez Dieu de vos bêtises. Là, votre punition, c'est la moindre. Mais associer le bon nom de Dieu, associer le nom immensement grave de Jésus-Christ à la prostitution, à la débauche, à la perversité ou à la perversion, ignorez votre jugement. Ce sera terrible si vous ne vous repentez pas. Des prostituées, des lesbiennes, des pédophiles, des homosexuels comme cela. Il y a beaucoup d'homosexualité dans ces milieux que vous n'êtes pas de voir. Dans ce groupe, il y a beaucoup de lesbiennisme, de pédophilie, d'homosexualité, de magie, d'invocation des démons, des pactes avec les démons. Ils amassent les jeunes par la convoitise, par la cubilité, par les passions. C'est pour ça qu'il a dit aux jeunes, fuyez les passions, fuyez les passions. La recherche de la célébrité est grande, être célèbre dans ce monde. C'est un piège qui atteint beaucoup de personnes en enfer. Voilà comment nous louons dans les assemblées. Et nous avons aussi, 1er Corinthiens, chapitre 14, qui nous montre le standard de louer. Ce n'est pas que dimanche, au culte entre guillemets, des cultes de balles, il y a des spécialistes de chant qui ont répété, qui ont répété, mercredi, soir ou jeudi, soir et dimanche, ils viennent faire leur performance. Ça devient un concert. Et c'est l'abomination des conseils chrétiens. Les conseils chrétiens ne sont pas bibliques. Quelqu'un loue Dieu, soi-disant, vous vous payez le ticket, vous payez l'entrée, pour aller le voir louer Dieu, et vous appérissez. Et vous sortez de là, vous dites, j'ai été béni, j'ai eu la chair de poule. Tu n'as pas eu la chair de poule. C'est les démons qui sont entrés en toi, qui te lachèrent de poule. Personne n'est guéri. Des grossesses avant mariage, des filles déviergées, des filles violées, des jeunes garçons sodomisaient dans ce milieu, ce milieu que vous en pouvez le voir actuellement, Majabou, Rafiki, et ils ne sont pas seuls. À travers le monde, même ici aux Etats-Unis, c'est là où on permettit les jeunes. que dit Corinthiens, en Corinthiens chapitre 14, verset 26, le standard des chrétiens quand ils se réunissent, quand ils louent Dieu véritablement, en Corinthiens chapitre 14, verset 26, que dit la parole de Dieu ? Que faire donc, frère ? Que faire donc, frère ? Lisez avec moi ce verset. Je nomme, toi qui as participé à cette abomination de concours gospel, Majabou, Rafiki, réponds-toi et lis avec moi ce verset. 1 Corinthiens chapitre 14, chapitre 14, 1 Corinthiens verset 26, que faire donc, lorsque vous vous assemblez ? Lorsque vous vous assemblez, qu'est-ce qu'il faut faire ? Les uns ou les autres, parmi vous, en cantique, une instruction, une régulation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, quand on se réunit, les uns ou les autres ont un cantique, ce n'est pas que les spécialistes de chant ont des cantiques, ce n'est pas que les maîtres de chorale, les membres de la chorale ou les directeurs de chant ou les directeurs artistiques ont des chants. Ici, dans ce pays, les États-Unis, il y a des méga-churches. Et pour être engagé comme directeur artistique de chorale, on te demande, on moche la maîtrise. Maîtrise la musique. Il faut sortir des grandes universités, des grandes académies, comme l'école de musique célèbre mondialement, comme Julliard à New York. Il faut sortir de ces académies, il faut avoir le doctorat et on vous paye un salaire. Ils sont payés à des millions et des millions de francs CFA ou des dizaines de millions de dollars par mois pour maître de chant, directeur de chorale, directeur artistique. Dans quelle église de Christ ? Retournons à l'église de Jésus-Christ selon la Bible. L'église de Jésus-Christ qui est dans la Bible. Il n'y a pas de directeur de chant, de directeur artistique dans le corps de Christ. Il n'y a pas de directeur de chant, de directeur artistique dans le corps de Christ. Je viens de le répéter. Il n'y a pas de directeur de chant. Tout ça, c'est des choses contrefaites. Satan a détourné l'évangile de Christ. Satan a fellaté l'évangile de Jésus-Christ. Il l'a déchiqueté. Dans le cœur de ceux qui sont remplis de convoitises, d'amour du monde, de cupidité. Regardez la parole de Dieu. Les uns ou les autres. Voilà comment nous chantons. Et que tout se fasse. 1er Corinthiens, 1er Corinthiens chapitre 14, verset 26. Que tout se fasse pour épater les autres. C'est ça ? Que tout se fasse pour être admiré par les autres pour que les autres voient comment tu as une belle voix. Et ça fait des jalousies parmi les chrétiens. Et ça mène les chrétiens d'être remplis dans l'esprit de Caïen que j'ai exposé lors de nos enseignements de chaque dimanche par Zoom. Et en passant, nous avons des enseignements par Zoom chaque dimanche pour ceux qui recherchent véritablement à connaître qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, à changer de vie avec le délivré du péché. Mes frères et sœurs, l'esprit de Caïen, la jalousie, la convoitise, la rivalité, ces milieux soi-disant chrétiens, ces églises qui ne sont que des salles d'embarquement pour l'enfer, des salles d'attente pour l'enfer, Dieu n'y est pas. Dieu n'y est pas. C'est la bordellerie, c'est la prostitution, c'est la déboe sexuelle. Dieu n'y est pas. Et je dénoncerai ces choses jusqu'à mon dernier souffle sur terre, Dieu voulant, je dénoncerai ces choses. Et je vais lancer plus que par le passé une guerre contre cette musique abominable gospel qui vient directement des quartiers généraux sataniques dans les lieux célestes sataniques. Voilà d'où vient cette musique gospel. Dans la Bible, il n'y a pas de mots musique gospel. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de terme chanteur chrétien. Dans la Bible, il n'y a pas de terme conseil chrétien. Il n'y a pas de musicien chrétien. Jésus chantait les cantiques avec ses disciples. Lise le Nouveau Testament, lise les évangiles. Tu vas découvrir jeune homme, jeune fille que Jésus chantait les cantiques avec tous ses disciples. Il chantait ensemble. On ne jugeait pas ta voix. On ne se moquait pas ta voix. Comme ce jeune homme que vous venez de voir qui vient d'être ridiculisé publiquement. On se moque de sa voix. On émise sa voix. C'est terrible, mes frères et soeurs. Poursuivons avec quelques séquences et que chaque jeune dans cette vidéo se repente. Vous qui défilez dans cette vidéo et même vous qui avez participé non seulement à Majabou, Majabou Rafiki ou tout autre concert pseudo-chrétien, repentez-vous. C'est la voix du diable. C'est terrible, mes frères. Je suis prêt. Tu commences. dans mon cœur coulent en amour en amour trop tôt. Approche. Prenez place. Déjà ? Oh, Jésus. Oui, j'ai crié. Ça va ? Ça va ? Il perd pas l'eau. Calme-toi. Je marque une petite pause. Voilà une femme, une jeune fille, une jeune femme, pardon, remplie de l'émotion parce qu'elle a vu des déesses, elle a vu des dieux devant elle. n'est-ce pas l'idolâtrie ? Cette femme ne pleurerait pas comme cela si elle découvrait le vrai évangile, si elle écoutait le vrai évangile. La seule chose qui peut vous faire pleurer, c'est découvrir le vrai évangile qui vous délivre du péché, du sexe avant le mariage, des mauvaises vies, des mauvaises compagnies, des mauvaises choses, la désobéissance aux parents, du vol, du mensonge, du commérage. La seule chose, la seule situation où nous pouvons pleurer, c'est quand nous recevons la puissance du Seigneur espionnée, la puissance de joie, les larmes de joie, savoir qu'on est entré dans l'air, qu'on est en direction pour le ciel, qu'on a échappé à l'enfer. Voilà la seule chose qui nous donne la joie. Mais aujourd'hui, elle a la joie parce qu'elle a rencontré quoi ? Des superstars, des femmes mondiales chargées de péché, entraînant, entraînant les jeunes en enfer, les scandalisant, par la bordémerie, par la prostitution. C'est terrible, mes frères et soeurs. Je ne peux contenir ma colère, je ne peux contenir mon indignation en voyant comment les jeunes gens sont entraînés en enfer. Malheur à celui qui scandalise un enfant. Voilà comment on leur prêche l'enfer, on leur entraîne en enfer. Et voilà, une maman qui est contente, secoue la tête, qui est vraiment contente. et en parlant de maman contente, voyons la séquence où un des jeunes est décédé, un Thibalanga, Carlos, est décédé de manière mystérieuse après que ce groupe Majabu Rafiki se soit rendu au domicile dans un village pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents. Ses parents étaient contents. Voilà comment, avec la misère qui gangrène le Congo et la plupart des pays africains, beaucoup de parents et de parents de plus en plus proxénètes qui livrent leurs enfants de la prostitution, beaucoup de parents pensent que leurs enfants peuvent sortir de la misère en devenant un grand influenceur, un grand chanteur, y compris des parents chrétiens. Suivez cette séquence mes frères et soeurs. Terrible. Alors, chers parents, bonjour. Nous venons visiter Carlos comme nous essayons déjà de le faire avec plusieurs autres de nos candidats qui sont passés. Nous venons te donner les résultats en fait de tout ce qui s'est fait après concertation. C'est vrai qu'il y a deux possibilités, soit tu restes, soit quand il y a une émission ça peut ne pas rencontrer tes attentes, mais tiens bon. que tu saches que tu as tu es un salon. Malheureusement, on doit te dire que tu dois tu dois quitter les auditions et ta famille pour nos réjeunes Rakim Chassan ! C'est pas vrai, je ne comprends pas, c'est pas vrai. Félicitations Tako ! C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je m'offre parce qu'ils ont tous les rêves. Je n'ai pas pas vu qu'ils ont les rêves et qu'ils ont tout ça. Mais on ne sait pas qu'ils ont les rêves les rêves qu'ils ont les rêves qu'ils ont Dieu, merci. Musique Terrible mes frères et sœurs, terrible. Voilà ce monsieur, ce jeune homme, vous l'avez suivi, le clip s'est terminé avec ses miaulements, ses bellements. Il mord la voix et il descend et les gens sont émus. Vous avez suivi sa maman dire Dieu merci. Donc quel Dieu remerciait-elle ? Elle ne savait pas que son enfant Carlos Chibalanga devait mourir quelques temps après. Mais sacrifié aux démons, vous avez affaire à des occultistes, à des francs-maçons comme Baï Kalambaï, Moïse Bia et autres. C'est des gens qui ont fait les pactes avec Satan. Vous avez vu une vidéo qu'on a montrée il y a quelques années, plusieurs années, comment Moïse Bia sacrifie les gens dans une rivière. Il sacrifie ses oeufs et ses fidèles dans une rivière au travers d'un pseudo baptême. Ils poussent des cris, ils sont en transe, vous voyez comment les démons entrent en eux. Voilà Carlos qui est décédé, ses parents étaient contents. Est-ce que sa mère savait qu'en disant Dieu merci, elle livrait son enfant à la mort ? Un parent chrétien qui lit la parole de Dieu, qui n'est pas embobiné dans ses églises de mort, qui ont inondé le Congo RDC. Un parent qui lit la parole de Dieu, va interdire à sa fille, interdire à son fils de prendre part à de telles abominations. Un parent qui lit la parole de Dieu, qui craint Dieu. Est-ce que cette maman qui était joyeuse ce jour-là, ils sont venus en rouge. Suivez les clips de Mike Alambay, le rouge est dominant dans tous ces clips. Le rouge est un symbole de sang, de sacrifice, humain au démon, pour avoir la gloire, le pouvoir. Un débauché comme Mike Alambay. Est-ce que ces femmes, ces parents qui livrent ces enfants à Mike Alambay, à cet abominable groupe, savent qui est Mike Alambay ? Savent-ils qui sont les Moïse Biais autres ? C'est pour ça que cette chaîne, elle n'a pour vous ouvrir les yeux. Et vous du Congo RDC, en passant, je vous salue, vous qui nous suivez, Abandonnement du côté du Congo RDC. Partagez cette vidéo à chacun des parents, à chacun des enfants qui ont défilé et qui défileront sur votre écran. Et à tout ce que nous n'avons pas pu montrer. Envoyez, partagez cette vidéo, afin que le maximum de personnes puissent être sauvées. L'air est grave. L'enfer est ouvert. L'enfer est en train d'avaler des masses et des masses et des masses de jeunes gens. avec la musique gospel, avec toutes sortes de passions de la jeunesse. La vraie louange est adressée à Dieu. La vraie louange, c'est pour glorifier Dieu. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 28, vous allez comprendre que la musique faisait partie de la composition de Lucifer, Satan, avant qu'il soit chassé au ciel. C'est pour ça que ces musiciens qu'on connaît comme Kofi Olimidé, ou les soi-disant chants de chrétiens, dont la abominable chienne de position évangélique, Kazarema, de Lise Mandjabi, de Blaise Mandjabi, des pervers comme cela, et parlant de Blaise Mandjabi, qui passe le temps à faire l'inceste dans sa famille, trompant sa femme, à gauche, à droite. Voilà comment Kazarema et toutes ces chaînes de télévision pseudo-chrétiennes à travers le monde, au Congo, RTC, dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, en train des gens à l'enfer, et parlant du Gabon, nous avons dénoncé une certaine chante Ida Moulaka, il y a quelques jours, il y a quelques mois, pardon, Ida Moulaka, qui trompait son mari avec un voyou quelque part, pendant qu'elle chante à l'église, elle fantasme, elle fantasme en passant à son amant, elle fantasme pendant qu'elle est dans la soirée des autres églises, elle fantasme, corporellement parlant, fantasme corporellement parlant, en pensant à son amant, elle a été exposée, Dieu l'a exposée, vers le milieu des chantes, des milieux des chantes, ma propre épouse, la sœur Confort, ma propre épouse, a été délivrée de ce milieu-là, et je pense que dans les semaines qui vont suivre, elle vient d'attémoigner comment elle a été délivrée de ce milieu de perversité, d'abomination, et ma prière c'est que toutes ces femmes se répandent, se répandent, et sortent de ce milieu, et si je ne me trompe pas, cette Sandra Bouilly qui fait partie des membres du jury était avec Chora Kuitou, si je ne me trompe pas, cette Sandra Bouilly a été au centre des scandales avec Chora Kuitou, et c'est terrible, mais je ne sais pas comment le foyer conjugal de Chora Kuitou a failli être détruit, c'est un milieu d'abomination, elle est partie de chez l'abominable, placeur occultiste Chora Kuitou pour pervertir les jeunes. Nous dénonçons cela et nous allons continuer à dénoncer. Mais il faut que nous continuons, il reste environ six minutes de ce clip abominable de perversité, de débauche et de bordellerie évangélique. Tu t'es là ? Elle dit qu'elle est heureuse d'être au milieu. Allez, va derrière le micro, s'il te plaît. Bonjour Karen. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. Tout à l'heure, tu étais très émue. Tu peux me dire pourquoi ? En fait, je t'ai heureuse d'être au milieu. C'est ça en fait. Nous sommes également heureux de t'avoir parmi nous, mais c'est vrai que quand on a vu tes larmes couler, tu nous as plongé dans la tristesse. Keren, arrête un peu de pleurer. Ne pleure pas, s'il te plaît. Voilà. Tu veux prendre quelques secondes pour respirer un peu ? Parce que quand tu pleures, ça affecte un peu la qualité de ta voix. OK. Fais-le-toi. Come on, baby girl. Yes, you can do it. Bonjour, Paul. Bonjour. Ça va ? Très bien. OK. Tu as quel âge ? 17 ans. Avant de continuer avec la séquence suivante, le jeu suivant, tout est focalisé sur la voix. Cesse de pleurer les émotions vont briser ta voix. c'est la preuve que Dieu n'y est pas. Cette femme, cette jeune fille, cette jeune femme a entonné un cantique dont les paroles sont profondes. « Que mon âme te loue, que mon âme t'adore. » Elle prétend louer Dieu. Elle prétend glorifier Dieu, adorer Dieu. Mais voyons ce que dit Proverbe chapitre 28, verset 9. Proverbe chapitre 28, verset 9, dit ceci. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire les commandements de Dieu, sa prière même est une abomination. » Encerclé prière. Nous savons que nous pouvons être en prière quand nous chantons, quand nous louons Dieu. Donc, la prière peut aussi être une louange. Une louange, c'est une autre forme de prière. Alors, que dit Proverbe chapitre 28, verset 9 ? « Si quelqu'un se détourne de la volonté de Dieu, se détourne de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, il serait mieux pour cette personne de se taire, de ne pas ouvrir sa bouche pour louer. » On loue Dieu avec de la volonté dans le cœur. Étant dans le péché, le sexe avant le mariage, les faux cheveux sur la tête, les habits mondains, les habits sexy, les filles qui s'habillent en pantalon, qui ont des boucles d'oreilles, qui ont tout son de piercines, les oreilles percées, des boucles, etc. Ce qui est interdit à la femme chrétienne. Dieu ne peut pas écouter vos prières comme dans ce temple de mort qui s'appelle l'église dimanche. Vous voyez cette femme qui lève les mains vers le ciel, les mains avec des ongles de 5 à 10 cm comme des tigresses, avec toutes sortes de peintures aux ongles et elles lèvent les mains. Et à le lire, Ésaïe chapitre 1, vous allez voir ce verset qui dit que quand vous élevez les mains vers Dieu, Dieu ne vous écoute pas. Il n'écoute pas vos prières. Il détourne de vous sa face parce que c'est dans l'abomination. C'est la même chose avec ce verset 28, ce verset de Proverbe chapitre 28, ce verset 9, ce verset 9 de Proverbe chapitre 28, chapitre 28 verset 9 de Proverbe qui dit quoi? Si quelqu'un détourne l'oreille, vous ne voulez pas vous sanctifier. Vous vivez dans l'amour du monde, la convoitise, le sexe avant le mariage, la désobéissance aux parents et vous venez de dire que mon âme te loue. Change ta vie, répands-toi, deviens chrétien. C'est ainsi que ton âme pourra louer véritablement Dieu. Dieu n'écoute-moi pas. Vous aggravez-moi votre situation. Je dis ceci et écoutez-moi très bien vous qui suivez cette émission. Si quelqu'un ouvre sa bouche pour louer Dieu alors que sa vie n'est pas règle avec Dieu, alors qu'il vit en rébellion avec Dieu, il vit dans le péché, il aggrave sa situation. Je reprends. Si quelqu'un ouvre sa bouche pour louer Dieu, vivant dans le péché, dans le désordre, dans la démo sexuelle, toutes sortes de péchés, de mensonges et autres, la personne aggrave sa situation. il vaudrait mieux pour la personne de se taire que de devrer la bouche pour dire qu'il adore Dieu. Donc tous ces enfants qui ont défilé et ces juges infâmes qui sont devant eux sont en abomination terrible devant Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Sephora. Sephora. Tu as quel âge ? Ah oui. J'ai 15 ans. Ben, on a hâte de t'écouter. Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne fière Emmanuel Yomphie, bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien. Tu as quel âge ? 17 ans. 17 ans. Ok, vas-y, dès que tu es prête. Je veux m'arraciner en toi Jésus-Hère Quand viendront les vents et la tempête Permets-moi de résister Tu as reçu à quel âge ? Ben, j'ai 15 ans. 15 ans. C'est parti. Je porte en moi Le maître du salut Je porte en moi Celui qui dit amour La chose s'accomplit Je porte en moi Delcy, comment vas-tu ? Je vais bien. Tu as quel âge ? J'ai 13 ans Tu nous viens de quelle commune ? La commune de Limité Limité Tu prie ou Blessing ? À l'église citée de... Très bien Blessing, c'est quoi que tu as prévu Chanter aujourd'hui ? J'ai prévu de chanter La chanson de maman Sandra C'est parti Chant de maman Sandra La chanson de maman Sandra La chanson de maman hablando La chanson de maman Luna Avant de continuer, mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas un véritable chrétien, vous pouvez être séduit par les miaulements de cette gamine. Et si vous écoutez cette gamine chanter et vous avez des frissons, c'est la preuve que vous êtes encore charnel. Vous avez vu comment les membres du jury sont épatés et merveillés par la voix de cet enfant de 13 ans. Cet enfant de 13 ans est tout simplement possédé par un démon qui est dans sa gorge, qui amène la séduction. C'est toi qui m'écoutes. Tu vas suivre cette émission parce que tu as découvert cette émission abominable. Tu vas suivre cette émission parce que tu l'as découvert à cause de cette émission de dénonciation. Ton cas sera pire. Si vous écoutez de tels miaulements, de tels roulements de gorge, de telles variantes, et vous êtes saisi de lâcher le poule, ça veut dire que vous avez besoin de délivrance. Ça veut dire que vous êtes encore charnel. Il y a une sœur qui me disait, il n'y a pas longtemps, que quand il suit ce genre de miaulements, ce genre de bêlement, de variation, ces voix charnelment miauleuses, ça l'irrite. Si vous écoutez cette petite chanter et ça ne vous irrite pas, vous avez besoin de délivrance. C'est le test pour savoir que toi qui me suis tué encore charnel, nous ne sommes pas impressionnés par les miaulements de voix ou par les roulements de batterie ou je ne sais pas quoi, les ronronnements de guitare basse. La veille louange, c'est un cœur qui se repend devant Dieu, un cœur qui est brisé devant Dieu. Vous êtes dans votre chambre. La face contre terre, dans la solitude de votre chambre, vous élevez votre voix à Dieu, vous louez Dieu. Il n'y a aucun regard pour vous admirer. Il n'y a personne pour vous voir, pour vous acclamer, pour vous applaudir. Voilà où se passe la veille louange. Nous pouvons aussi louer en assemblée sans juger les voix des uns et des autres. Ce n'est pas la voix qui importe. C'est nos cœurs que nous élevons à Dieu. Nous voient venant d'un cœur pur, d'un corps pur. Voilà ce que Dieu agresse. Terminons mes frères. Il ne nous reste plus beaucoup de temps avec ces séquences abominablement abominables. Et qu'est-ce que vous voyez ? La maman est fière. Ma maman est contente. Comme vous avez vu dans le cas de Carlos Chibalanga, comment ses parents au village étaient contents quand ces gens sont venus en rouge, habillés en rouge, la couleur du sang pour venir capturer leur enfant. Et ils ne savaient pas. Cette maman qui est merveillée de ce que sa fille est présente, soi-disant, a une voix de star. Cette maman, si elle suit cette émission, envoyez-lui cette émission si vous la connaissez. C'est pour cela que nous avons montré l'un après l'autre pour que ces enfants sachent qu'ils ont été mentionnés dans cette émission, qu'ils ont été dénoncés, pas pour les exposer. Les enfants sont innocents. C'est tout ce qu'ils savent. C'est tout ce qu'on a à apprendre à ces abominables églises. Et je rends grâce à Dieu de ce que nous pouvons reprendre les dénonciations pour dénoncer de plus belle ces abominations. Voilà, maman, elle est fière de son enfant. Elle est contente. Elle dit, oh, ma fille est une starette. Elle a du talon. Elle sera célèbre. Oh, maman chrétienne proxénète. Qu'il livre ton enfant à la prostitution sans le savoir. Qu'il livre ton enfant à l'enfer, à la mort, sans le savoir. Répentez-vous. Beaucoup d'enfants sont morts, selon les informations que nous avons reçues. Beaucoup sont morts à travers ce groupe. Beaucoup ont été sacrifiés. J'espère que ton enfant ne sera pas le prochain. Ta fille ne sera pas la prochaine victime. Terrible, mes frères et soeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada « Je suis très bien. » « Je suis très bien. » « Je suis très bien. » « Tu es sérieuse ? » « Je suis très bien. » « Tu me souviens, j'ai la chair d'épaule. » « Comment tu peux me faire ça ? » « Bataire, elle a fait quoi ? » « Viens dans mes bras, c'est une des blagues. » « Bataire, elle a fait quoi ? » « Elle a fait quoi ? » « Elle a tapé. » « Elle a tapé. » « Elle a tapé. » « Encore trois. » « 30 secondes, le même chant. » « Vas-y, vas-y. » « Est-ce qu'on peut continuer, s'il vous plaît ? » « Ah, Michel, vas-y, 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 vas-y. » « Oh, quel est ton sens. » « Qu'est-ce qu'on peut voir ? » « Ah, Michel, tu as de la vraie ira. » « Right future, my God. » « My God. » « Ça suffit, c'est bon. » « Ça suffit, c'est bon. » « Je te bénisse. » « C'est bon. » « Téruble, frère, on dit que Dieu te bénisse. » « Quel Dieu ? » « Le Dieu de ce monde avec petite idée. » « Satan, Lucifer, qui a été chassé du ciel. » « Voilà Dieu qui ne peut pas bénir, qui ne peut que maudire. » « L'autre dit Kalambayé, l'occultiste pervers, débauché sexuel Kalambayé, dit, « Tu me donnes la chair de poule. » « Justement, la chair des fantasmes de pédophilie. » « Voilà la chair de poule. » « Votre dit, tu as un grand avenir. » « Donc c'est une carrière, c'est un métier. » « Dieu n'y est pas. » « Qu'est-ce qu'il faudrait vous dire pour comprendre que Dieu n'y est pas ? » « Vous vous dirigez à l'enfer. » « Et la maman est contente. » « Cette petite fille, à 13 ans, a déjà le cœur enfluit d'orgueil. » « On a un sens. » « Regardez comment cette fille, qui vient de manière innocente, et a encore l'innocence, va perdre cette innocence. J'espère que cette fille n'a pas été abusée, violente le temps. » « Parce que c'est le travail de Maï Kalambayé, de Moïse Bié, et de tous ces faux pasteurs, Pascal Moukouna, Massolo Tunassi et autres, qui abusent les enfants, abusent les femmes, commettent des choses terribles au Congo. » « Nous devons dénoncer ces choses et nous allons les dénoncer afin que le peuple de Dieu, le véritable peuple de Dieu, fuit ces choses, soit délivré de ces choses. » « Ceux qui cherchent véritablement Dieu sortiront de ces voies de contrefaçon. » « Mes frères et soeurs, c'était un plaisir de vous montrer ces différents sujets qui étaient au sommaire aujourd'hui. » « On a commencé avec les incendies apocalyptiques de l'archipel d'Hawaï. » « Les leçons attirées de cet incendie effroyable. » « Ensuite, on a exposé cet abominable faux pasteur, pasteur vampire, qui essaie de ressister un mort, mais n'y parvient pas. » « Un véritable apprenti sorcier. » « On a poursuivi avec le phénomène des influenceurs, en réalité qui sont influencés par Satan, qui font des pactes avec le diable. » « Et on vient de terminer avec ce concours abominable de gospel avec le groupe infâme de prostitution et de pédophilie, de lesbianisme, de sodomie, Majabou Rafiki. » « C'est un plaisir de vous montrer ces choses. » « Abonnez-vous sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube afin de parater une émission. » « Et pour ceux qui nous suivaient par Satellite en Afrique, qui se demandent quand est-ce qu'on va reprendre la diffusion par Satellite en Afrique, nous avons la bonne nouvelle, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, le Satellite est un outil du passé, est un outil télévisuel du passé, ainsi que le câble. » « L'avenir, c'est Internet. » « Donc nous sommes en train de mettre sur pied une application par laquelle vous pourrez suivre ces émissions 24 heures sur 24 heures à moindre coût, c'est-à-dire qu'à moindre coût de forfait Internet, en direct ou en différé, avec peu d'argent, presque gratuitement, plaise à Dieu. » « Et ce sera dans quelques mois, c'est un projet que nous sommes en train de finaliser. » « Et ce sera dans ce projet, actuellement, c'est un projet immense. » « Donc mes frères et soeurs, que Dieu vous bénisse, priez pour cette trompette, priez pour moi, que Dieu nous couvre sa haine de protection, qu'il nous donne la force, le vouloir, l'énergie, la détermination, le zèle à continuer à exposer ces choses abominables qui entraînent beaucoup de personnes en enfer. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. » « Bye bye à la prochaine émission. » « Jésus-Christ TV » « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »